coucou tout le monde je vous retrouve pour la deuxième partie du tag quelle discipline je vous réexplique rapidement les règles si vous n'avez pas vu la première partie mais je vous invite à aller la voir si ce n'est pas le cas donc en fin de compte je tire au sort dans cette petite boîte j'ai marqué tous les noms des chevaux de mon centre équestre je tire au sort six chevaux et je dois décider quelle est la meilleure enfin quelle est la mieux et puis je les classe comme ça donc je fais je ne sais pas combien de tirages je vais faire je vous verrai en fonction de la longueur de la vidéo donc je commence tout de suite le premier tirage donc sapristi bagatelle bohème garnier arabella et puis le dernier princesse alors c'est un tirage un peu difficile il y en a quelques-uns pourtant que je vais pouvoir directement classer donc par exemple bohème je la mets directement derrière dressage parce que c'est une jument de dressage sa propriétaire ne fait vraiment que ça d'ailleurs elle a essayé de la faire sauter la semaine dernière et ça s'est très mal passé elle est tombée de cheval tellement bohème n'a pas du tout l'habitude de faire du cso mais elle fait énormément de compétition et elle est très douée et voilà donc directement je la mets derrière dressage ensuite pour sapristi je le mets aussi vite derrière attelage puisque alors j'ai peur de me tromper en plus c'est pas marqué en dessous je ne sais pas si c'est marqué c'est un cheval de trait et il a quatre ans et on commence le débourrage enfin ça fait plus ça ça fait un an qu'on a commencé le débourrage avec et par exemple il traque des pneus etc et donc ça marche très bien donc je le mets directement derrière attelage par contre pour les autres ça va être un peu compliqué je pense que je vais mettre bagatelle derrière cso donc je répète je l'avais dit dans la première vidéo mais je prends les chevaux comme ils sont directement dans le centre équestre donc là par exemple elle avait son licol j'ai pas pris le temps de l'enlever donc derrière cso même si elle a pas d'énormes qualités elle est plutôt bien en cso je vais mettre garnier derrière western parce que parmi ceux qui me reste je vais mettre princesse en crosse et arabella en balade donc arabella c'est une jument de présentation en fait sa propriétaire ne la monte quasiment pas en ce moment elle est pleine elle attend un petit poulain et puis je la mets en balade parce que à la monte elle est vraiment vraiment pas elle est difficile vraiment très dure elle a la bouche extrêmement fragile au moindre mouvement des mains etc tout de suite elle prend le mort elle se rebelle contre le mort et donc sa propriétaire fait surtout des compétitions de beauté voilà donc je la mets en balade parce que elle n'est pas trop heureuse et à la limite c'est c'est la seule des des disciplines ici qui peut lui correspondre après j'ai mis princesse en crosse et pas garnier parce que princesse en western elle n'est pas elle serait pas bien du tout alors que garnier est très polyvalent je suis sûre qu'il s'adapterait très bien au western même s'il n'en a jamais fait et puis princesse elle fait un peu de crosse d'ailleurs pas beaucoup parce que bah forcément elle est toute petite donc au niveau des obstacles vous voyez bien que même par rapport à celui derrière son garrot est plus bas que l'obstacle mais en balade par exemple elle saute les troncs sans rechigner enfin voilà des choses comme ça donc voilà voilà pour ce tirage alors deuxième tirage j'ai donc haribo yoko corail tinkerbell olymp et vénitia Alors pareil pour ce tirage j'ai un peu de mal à me décider je vais directement mettre tinkerbell hop là je lui enlève son manteau derrière cso parce qu'elle a de très grandes qualités j'aurais pu mettre la discipline voltige aussi et elle aurait fait partie de voltige parce que c'est une des seules juments du club qui est vraiment très douée en voltige qui a un galop très régulier qui ne se rebelle jamais pendant les exercices et qui donc permet aux élèves de vraiment bien pouvoir s'entraîner mais sinon elle est également très douée en dressage et en cso mais entre les deux dressage et cso j'ai trouvé que c'était quand même cso qui lui correspondait le mieux je vais mettre en oh là là j'ai du mal à me décider je vais mettre en attelage ah bah non voilà je sais en attelage je vais mettre corail il en fait beaucoup d'ailleurs l'équipement que vous voyez sur la charrette est à lui c'est un poney qu'on laisse partir en balade avec la charrette à des élèves voilà elles ont le droit d'aller se promener parce que vraiment il n'a aucune peur aucun vice il est vraiment vraiment très sympa en balade donc en balade attelée donc voilà je le mets directement dans la catégorie attelage je vais mettre olympe dans la catégorie western de toute façon c'est une mustang donc c'est plutôt pas mal elle ne fait pas de western au club mais elle a des qualités qui lui permettraient d'être douée en western ensuite je vais mettre en balade Haribo puisque c'est vraiment un gros pépère que les élèves souvent même c'est les élèves qui ont galop 1 même pas de galop d'ailleurs souvent qui débutent c'est le premier cheval qu'elle monte donc voilà en balade vraiment on peut laisser les rennes longues même au galop rennes longues il est cool pépère c'est vraiment un bonheur de le monter en balade et puis ensuite je vais mettre en dressage Venizia et en crosse Yoko alors Venizia elle n'est pas énormément montée elle a pouliné récemment et son poulain est décédé donc elle a adopté un autre poulain dont elle s'occupe parfaitement bien mais depuis qu'elle a pouliné elle a développé des peurs et à la monte elle est différente et elle est beaucoup plus difficile à gérer elle prend facilement la main etc donc c'est une jumande propriétaire simplement sa propriétaire est enceinte aussi donc elle ne la monte plus en ce moment donc elle est beaucoup au champ mais normalement elle a de grandes qualités en dressage et puis Yoko il a un bon coup de saut donc je l'aurais mis dans CSO ou crosse là c'était crosse qui restait donc c'est dans crosse mais voilà il a un bon coup de saut puis il n'a pas de peur donc en extérieur il est vraiment sympa à la monte tirage suivant Napoléon Herbeline Pandora Mona Lisa Ramsès et Gloria alors là c'est compliqué surtout que j'ai un poulain dans l'eau donc je vous explique quand j'ai un poulain je fais des suppositions c'est à dire que je regarde comment il est actuellement et comment est-ce qu'il pourrait devenir et par conséquent quelle discipline pourrait le mieux lui correspondre donc je vous dirai quand ce sera le moment de Gloria donc je mets pour le dressage directement Herbeline c'est une jument de dressage sa propriétaire ne lui fait faire que du dressage et elle est en demi-pension en ce moment donc elle est aussi montée par des élèves du club et on lui fait faire un petit peu de saut et ça lui a fait beaucoup de bien c'est à dire qu'elle avait tendance à un petit peu déprimer en ce moment depuis qu'elle a pouliné et là de ressauter un peu ça lui a redonné le moral donc on continue à la faire sauter un peu de temps en temps ensuite je vais mettre Pandora derrière CSO c'est une nouvelle jument qui est absolument magnifique puisque c'est un custom qu'une des abonnés m'a fait et j'adore ce custom vraiment j'en suis complètement fan et donc elle a de grandes qualités en CSO ensuite je vais mettre en crosse Mona Lisa même si c'est une vraie chipie c'est à dire qu'elle a tendance à faire beaucoup de refus à prendre le mort à galoper beaucoup trop vite etc. même quand on essaye de la gérer mais elle saute mieux en crosse qu'en cours de saut donc voilà on essaye de travailler là-dessus on lui a changé le mort etc. c'est une jument en demi-pension et sa propriétaire part beaucoup en balade et donc elle essaye en balade de lui faire sauter des petits troncs voilà de passer dans l'eau etc. pour la désensibiliser au maximum puisqu'elle est quand même pas mal jeune et puis dans ce qui reste j'ai du mal à me décider donc il reste ces trois noirs Napoléon Ramsès et puis la petite Gloria qui est d'ailleurs la fille de Ramsès il me reste Atelage Western alors je vais mettre Ramsès derrière Atelage à Ramsès qui est donc un frison alors il n'a jamais fait d'Atelage on ne lui en a jamais fait faire mais je pense que il pourrait au niveau caractéristique de la race être le meilleur des trois chevaux qui restent là pour l'Atelage je vais mettre Napoléon derrière Balade et Gloria pour le Western même si Gloria pour l'instant je ne peux pas trop dire ce qu'elle deviendrait je pense que vu comme elle est rapide etc. elle pourrait être une bonne jument de Western et puis Napoléon est vraiment très calme et n'a peur de rien donc en Balade c'est vraiment un cheval au top voilà et donc dernier tirage pour pas que la vidéo dure trop longtemps alors Voltaire Hector Centaure Capella Arabesque et puis Brandy bon ben je vais avoir deux deux poulains alors là c'est très très compliqué je vais mettre Arabesque derrière dressage Arabesque c'est donc la fille d'Herbeline qui est une jument de dressage et c'est pour ça que je la mets elle aussi derrière dressage puisque tout comme voleur d'ombre dans la première vidéo quand elle était toute petite et qu'on a commencé à remettre sa mère au travail on l'a laissé suivre sa mère dans la carrière de dressage et donc elle a vu sa mère et elle avait tendance à reproduire et donc on s'est rendu compte qu'elle avait des bonnes qualités pour le dressage ensuite je vais mettre Centaure derrière saut d'obstacle passe et puis Voltaire derrière crosse alors ces deux là j'ai eu du mal parce qu'ils sont bons tous les deux dans ces deux disciplines même Voltaire à vrai dire il est bon dans tout c'est pour les trois dernières disciplines que je vais avoir du mal je pense que je vais mettre Capella derrière Western donc Capella c'est une petite nouvelle et puis elle vient de Poulinée donc Novice vous l'avez vu dans la première vidéo dans la première partie donc oui Western je pense que ça pourrait bien lui correspondre et par contre pour les deux derniers c'est compliqué parce que dans les deux cas Hector n'est pas n'est pas fait pour les deux disciplines qui restent ni pour les autres à vrai dire il est extrêmement caractériel donc en balade c'est pas gérable et en attelage j'ai peur que ça ne le soit pas aussi mais dans les deux et puis en plus il me reste Brindy après qui est un Poulin je pense que je vais mettre Hector derrière attelage et puis Brindy pour la balade donc Brindy c'est la fille d'Eureka et Eureka je l'avais également mise dans la catégorie balade dans la première vidéo sa mère est très difficile donc Eureka elle a un fort caractère etc et j'avais du mal à lui trouver une catégorie donc c'est pour ça que je mets sa fille au même endroit on verra à l'avenir en grandissant si elle développe les mêmes caractéristiques que sa mère et puis Hector n'a jamais fait d'attelage ça ne lui va pas c'est pas la bonne catégorie mais bon c'est la seule qui reste donc je suis obligée de le mettre ici voilà donc j'espère que cette deuxième partie vous a plu aussi à nouveau je vous invite à commenter je vous mets le nom de l'abonné qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo même si c'était pas exactement la même façon que ce qu'elle me disait mais c'est elle qui m'a inspiré cette vidéo donc je la remercie à nouveau je vous remercie à l'avance pour tous vos commentaires et puis je vous dis à la prochaine fois